Pour tout être humain, l'occasion fait le larron. Ainsi, ceux qui ont fait le déplacement de Tchambanzasi pour célébrer le 8 mars, l'opportunité en tout cas leur ont été offertes de s'approvisionner en aliments comme le pain de manioc ou encore le poisson d'eau douce et autres mais déjà cuisinés comme les maboukés. Autre élément à souligner, c'est ce moment de retrouvailles entre mutualistes, surtout dans cet environnement bio où l'on respire plus ou moins de l'air frais. Comme vient de témoigner, les sœurs et membres de notre association, nous ne sommes jamais en marge de toute activité féminine. Mais, gracias, gracias président, gracias. Hormais ce côté sain, il y a le côté malsain, ou certaines femmes à lesquelles ont pourtant fait le déplacement pour échanger et partager leurs opinions en ce qui concerne leurs questions, notamment des droits et devoirs, ainsi que des antivaleurs qui tirent toujours leur position vers le bas. Il y a eu des femmes qui ont quitté le débat bien avant qu'ils ne prennent fin et se sentent précipités dans les buvettes pour s'empiffrer de nourriture et se laisser aller à l'effet de l'alcool à travers des danses obscènes et des comportements de tout genre. Comme si, en une seule journée, elles devaient assouvir toutes les envies, même les plus folles. Les grandes artères de la ville ont subi la fête. On se croirait à la fête de la Saint-Sylvestre, car des embouteillages monstres ont bloqué la circulation pendant des heures. Quelle signification réellement donner à cette journée si l'on continue à observer autant de travers ? Nombreuses en tout cas sont celles qui ont renversé leur foyer au lieu de les bâtir. D'autres, malgré les enseignements, n'ont pu s'acquitter, malheureusement, de leurs devoirs civiques, car elles ne se sont pas présentées à leur lieu de service. Sous-titrage Société Radio-Canada